salut les phénomènes bien ou quoi nouvelle vidéo actualité fc barcelone alemanie aujourd'hui était encore en négociation ce n'est pas pour bernardo silva malheureusement il ya quelques petites infos sur bernard silva mais pas grand chose à se mettre sous la dent c'était pour foyte les gars alors il y en a des choses à dire sur foyte j'ai eu énormément de débats avec la communauté dans les commentaires à propos de ce joueur on va voir tout ça ensemble je t'invite à lâcher ton petit abonnement si jamais ce n'est pas fait ça fait extrêmement plaisir c'est gratuit et ça soutient merci à tous ceux qui likeront cette vidéo petite annonce je pense qu'il va faire plaisir aux joueurs de fifa ce soir les gars je dis bien peut-être parce que là je vais devoir sortir ça va reprendre un peu le sport tu connais faut se remettre un peu en forme c'est normal mais après le sport les gars dès que je vais rentrer je pense à partir en live sur fifa en mode carrière manager je sais qu'il y en a pas mal parmi vous qu'ils attendent que je fasse carrière manager en live et non pas en vidéo moi selon je mets bien vidéo voilà ça avait un petit style une série de vidéos mais ce soir il y a grave moyen genre aller à 70% qu'on se lance qu'on se lance part dans un live sur la chaîne secondaire qui sera dans la description pour les intéressés qui voudront venir parler football avec nous on va parler du khan neymar mbappé est ce qu'il a réellement pris le melon est ce que c'est tout à fait normal de vouloir les pénitifs franchement ça va avec le feu on va parler football et je vais jouer à fifa 22 en faisant une carrière avec le fc barcelone le lien de ma seconde chaîne se trouve dans la description je vous invite à vous abonner à activer la cloche de notification comme ça vous êtes parmi les premiers directement dès qu'il ya la notif sans plus tarder les gars on va commencer avec les infos d'aujourd'hui et d'est il prend un peu cher car le fc barcelone après l'avoir mis au placard le match passé vous savez qui n'a pas été convoqué ben on apprend tout simplement que manchester united rêverait de l'avoir fait rêver c'est un bien gros mot mais envisage de signer d'est manchester united envisage de signer d'est son prix est d'environ 20 millions je pense que cr7 va finir par se mettre la corde parce qu'on a vu des informations sur manchester united oui parce qu'on suit tout le mercato nous les gars n'importe quel équipe j'ai vu quelques informations comme quoi bruno fernandez cr7 les cadres de manchester ont demandé à leur direction de se bouger de faire signer des gens parce que leur façon de jouer est catastrophique et c'est vrai ce qu'ils ont pris le week-end dernier c'est juste honteux et là bruno fernandez cr7 on va leur dire on va vous signer d'est ouais après moi personnellement je crois quand même en son potentiel à ce petit je pense qu'il peut se relancer dans un autre club c'est juste une question de confiance une question de sérénité qui n'a pas encore acquis au fc barcelone je trouve ça fortement dommage mais voilà si d'est venait à partir ça serait pour une somme de 20 millions on va passer maintenant à la suite et c'est sur un autre départ qui ne nous plaît pas trop c'est obama young on apprend que chelsea ne veut pas dépenser 30 millions sur obama young mais touche elle pousse pour sa signature et le veut le plus tôt possible moi je pense si le barça fait clairement comprendre à chelsea comme c'est actuellement le cas qu'obama young on n'a pas il n'y a pas lieu il n'y a pas urgence de le vendre nous on compte sur lui en tant que doublure il nous apporte à chaque fois il répond présent chelsea n'aura pas d'autre choix que de signer parce que chelsea c'est pas comme united mais vu qu'ils ont eu un nouveau propriétaire il veut marquer le coup il veut donner ce que touche elle veut il veut lui mettre en gros la recette entre les mains pour qu'ils puissent cuisiner dans de parfaites conditions et touche elle s'il pousse pour obama young et que le barça dit nous on le vend pas à moins de 30 millions je pense que chelsea au bout d'un moment ils vont tout simplement donner les 30 millions comme je vous ai dit c'est un nouveau propriétaire il aura à coeur de servir son entraîneur pour qu'il travaille dans les meilleurs dispositifs possibles allez on passe maintenant je sais pas si obama young veut changer à la chelsea ou pas ça reste à voir on passe maintenant à bernardo silva manchester city n'ont reçu aucune offre de barcelone pour bernardo silva ni ni reçu d'appel téléphonique pour sonder la situation ni barcelone ni george mendès n'ont manifesté leurs intérêts s'ils reçoivent un appel la réponse sera 100 millions pas d'accord ça c'est bien marrant ça 100 millions mais on marche plus sur la tête là les gars c'est plus sur la tête qu'on marche mais 100 millions ouais c'est quelque chose quand même ça crée somme quand même 100 millions moi franchement je sais je connais le talent de bernardo je sais que c'est un craque ultime ce joueur mais j'ai peur avec les coutchino qui était un craque ultime aussi nanani j'ai peur franchement j'ai peur de mettre d'autant d'aussi grosses sommes je sais je vois vos commentaires je réponds au maximum il y en a qui me disent au lieu de mettre 100 millions sur bernardo autant mettre 80 millions sur arnold arnold les gars il faut vous faire à l'idée que liverpool n'a pas lieu de le lâcher ce mercato là cet été là liverpool n'ont aucun but à accepter arnold c'est qu'à partir de l'été prochain si arnold dit à liverpool moi je veux partir je ne prolongerai pas je crois qu'il a un contrat jusqu'en 2025 arnold si je dis pas de bêtises approximativement s'il leur fait comprendre qu'ils prolongent pas dès la saison prochaine ils vont commencer à se pencher sur son cas et dire bah franchement s'il ne part pas autant faire racheter un club c'est deux trois années de contrats restants comme ça il le paye cher à 90 millions et hop tu pourras partir arnold mais cet été là ça ne tient pas que au barça de mettre 80 millions sur arnold ça tient aussi à liverpool et si liverpool dit non le joueur il est sous contrat et même arnold je pense pas qu'il a envie de après je suis pas son ami les gars je passe un ami intime mais je sais pas il a l'air à l'aise à liverpool ça lui va tellement bien que je pense pour l'instant il n'a pas envie de bouger mais la saison prochaine pourquoi pas surtout si liverpool ne fait pas une top top saison peut-être qu'il aura envie d'ailleurs et là bas on pourra commencer à dire oui autant mettre 80 millions sur arnold là pour l'instant ça ne tient pas qu'au barça les gars c'est pour ça que je comprends pas cette démarche là liverpool ne voudra pas lâcher arnold après peut-être je me trempe et par miracle arnold débarte au barça mais j'y crois zéro cet été franchement j'y crois zéro pour la venue d'arnold donc ça sert à rien de comparer les deux cas j'ai regardé les 100 millions pour arnold à moins de les garder jusqu'à l'été prochain mais nous on a besoin quand même de se renforcer dès maintenant les gars et non pas attendre la saison prochaine ça serait fortement dommage le vandovski prendrait plus un an le groupe avancera il sera plus âgé vous avez compris c'est pas le but du barça d'attendre encore une saison il faut qu'il soit compétitif dès maintenant avec ce mercato de fou et ce serait dommage de faire le mercato à moitié alors qu'il reste encore quelques comment dire ça quelques travaux à faire on va gérer le poste de défenseur droit le poste défenseur gauche tu t'arrêtes à mi-chemin des travaux pour attendre la saison d'après moi je trouve ça tellement dommage autant finir les travaux une bonne fois pour toutes ou du moins combler avec pour dépanner en dd en dg quelques ddd comme les foy comme les freeponc tout ça qui pourrait faire du bien et ensuite la saison d'après on va viser les arnold tout ça les gars voilà on s'est un peu attardé sur ça mais au moins c'est un peu clair et vous savez ce que j'en pense sur ceux qui disent 100 millions oui mais autant prendre arnold allez on va passer maintenant à un autre défenseur droit c'est foyte et franchement croise parenthèse sur lui aussi l'agent de foyte est dans les bureaux d'allemagne comme je vous ai dit allé manie aujourd'hui a passé sa journée à négocier dans la foulée on a eu le prix d'argent de foyte mais moi ce que j'aimerais dire sur foyte c'est que alors vous savez que c'est un joueur que je n'ai pas particulièrement suivi mais j'ai eu à voir quelques matchs de lui en ligue des champions et j'avais ce pressentiment que c'est un joueur plus défensif qu'offensif c'est un dd mais il est plus à l'aise défensivement qu'offensivement c'était juste une impression que j'avais mais dû à la dernière vidéo on a parlé de foyte de frimpong moi j'avais dit que j'aimerais bien voir frimpong par ça on a parlé de ça il y en a pas mal dans les commentaires qui m'ont dit on a peur que foyte ça fasse une à l'eau une koundé ils sont meilleurs défenseurs centrales parce que de base son défenseur centrale banque ou des si on remonte à longtemps il était défenseur droit mais on parle d'actuellement là les dernières tendances quoi ils sont défenseurs centrales une fois que tu les mets à droite ils sont bons défensivement mais offensivement il n'apporte pas tant que ça et le barça a besoin d'appui offensif de ses latéraux apparemment selon beaucoup de commentaires foyte ne pourrait pas apporter tant que ça offensivement et moi j'ai dit j'ai vu à peine quelques matchs de foyte et c'est le premier sentiment que j'ai eu c'est que c'est un joueur qui est plus vocation défensif il sera à l'aise défensivement mais offensif c'était pas ou c'était juste une impression que j'avais mais la commune me l'a confirmé les gars franchement la commune m'a confirmé qu'apparemment faut été plus un joueur défensif que offensif c'est bien ce qui me semblait en voyant à peine juste quelques matchs je me suis dit peut-être c'est les mauvais matchs que j'ai eu à voir et que d'habitude il allume en attaque il est trop fort finalement c'est ce que un peu tout le monde passe dans la foulée les gars on a un journaliste c'est tommy je crois j'arrive pas à lire comme ça de loin je sais pas c'est qui m'en a un journaliste qui nous a dit 42 millions donc c'est le prix demandé par la je trouve ça cher par villa real pour foyte 42 millions et en plus le barça aimerait un profil plus offensif que celui de foyte je ne dirais pas impossible mais je serais très surpris si cela avance et donc ce n'est pas impossible que foyte signe au barça surtout avec le départ de des qui ferait rentrer 20 millions dans les caisses le barça n'aurait plus qu'à rajouter 22 millions pour s'attacher les services de foyte mais je trouve ça quand même cher 42 millions je trouve ça quand même cher et en plus de ça le journaliste lui aussi appuie sur le fait que le barça aimerait un profil plus offensif alors que foyte lui est plus défensif voilà à voir ça dépend les goûts et ce que les gens préfèrent comme façon de jouer mais le barça apparemment privilégierait un profil plus offensif à voir il dit quand même que c'est pas impossible pour foyte les gars alors on passe maintenant à la dernière information d'ailleurs donnez moi votre avis les gars sur foyte le débat continue on en a beaucoup parlé mais ça continue la dernière information franchement là ça va faire débat là ça va faire débat c'est le milieu apparemment probable contre la real sociedad alors quand on dit probable ça veut pas dire que c'est 60% mais c'est ce qui pourrait le plus se passer selon le journal sport on dit le milieu de terrain contre la real sociedad devrait être pedri pianic de young voilà les gars à vos claviers donnez moi votre avis j'attends déjà c'est sûr qu'il y en a qui vont dire et caissier et si et pablo torré faut qu'ils gardent des minutes et si et pianiste selon si ça va pas le faire avoir moi je demande d'avoir le milieu terrain il me plaît pas moi je demande d'avoir que si aura sûrement du temps de jeu au cours du match mais dites moi votre avis dans les commentaires est ce que ce milieu là vous plaît ou pas moi personnellement je dis ça va pour moi je dis ça va que si il ya pas de souci il aura du temps de jeu au cours du match mais pour moi ils jouent gros c'est ces joueurs là que soit de young ou soit pianiste surtout même pianiste surtout pianiste c'est le moment ou jamais de prouver monsieur pianiste c'est le moment où jamais là tu rentres compte de la real sociedad si tu commences à distribuer à gauche à droite tu montrera aux yeux du monde entier et surtout aux yeux de chavis qui sera juste à côté que faut le faire douter sur busquets quoi parce que franchement là si pianiste passe à côté de son match qu'on se retrouve à le changer en cours du match et tout que voulez vous dire à chavis après vous voulez lui dire quoi pourquoi busquets jouent encore il va te dire je mets qui pianiste regardez son match contre la real sociedad c'est pour ça que pour moi les deux de young et pianiste en beaucoup à jouer mais moins de young parce que lui son talent n'est plus approuvé il faut juste de la régularité tout ça même s'il va encore une fois joueurs sont à un poste qu'il ne préfère pas forcément poste de numéro 8 il préfère jouer plus au poste de pianiste justement l'organisme a joué normalement il devrait jouer en 6 normalement vu qu'on joue en 4 3 3 mais voilà vous l'aurez compris pianiste a énormément joué surtout pour nous les supporters il faut qu'ils fassent douter de busquets que un peu ça change un peu je ne dis pas que busquets doit aller au placard tout au long de la saison non moi je compte encore sur lui cette saison vous savez déjà mes positions mais voilà de temps en temps le faire souffler le match contre le rayon il aurait pu le faire sortir à la 70e on aurait évité le carton rouge il était déjà essoufflé il n'était pas juste dans ses passes dans ses relances il était un peu dépassé ça se voyait que le busquets fallait un peu le faire souffler si pianiste fait un bon match peut-être que xavi se dira ouais il faut faire souffler maintenant la 60e sur busquets je rentre pianiste voilà les gars pour moi ça va être ça va être déterminant pour lui le pianiste il faut qu'il saisit sa chance dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez un peu de cette actualité les futeux ceux qui jouent à fifa n'hésitez pas dans les commentaires je mettrai non pas dans les commentaires dans la description je mettrai le lien de ma seconde chaîne comme ça on se fait du fifa en mode carré manager je sais je sais que les futeux ils sont contents là parce que ça me demandait beaucoup de faire ça en live on fera un live sur ma chaîne secondaire n'hésitez pas à venir vous abonner le reste on se dit qu'est ce que j'allais dire rien rien pas grand chose les gars on se dit excellente soirée à vous très bonne journée si vous regardez cette vidéo durant la journée d'ici là prenez soin de vous les phénomènes